Qu'est-ce qu'il y a une chose ? Roche dessus roche, la pointe ciment pour tiens beau, pierre sur pierre, tienne sans ciment. La réponse, la colonne vétérale. Deuxième réponse à une devinette, mon moteur y mette pas jamais d'essence, il continue de tourner, on ne met jamais d'essence dans mon moteur mais il tourne toujours. La réponse, c'est le cœur. Aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un conte de Guy de Maupassant qui s'appelle Le Bonheur. On parlait de l'amour, on discutait ce vieux sujet, qu'on redisait des choses qu'on avait dites déjà bien souvent. Peut-on aimer plusieurs années de suite ? Oui, prétendaient les uns, non, affirmaient les autres. Dans ce groupe, il y a un monsieur qui, lors d'un voyage en Corse, raconte qu'il a connu un exemple admirable d'un amour constant, d'un amour invraisemblablement heureux. Voici son récit. Depuis un mois, j'irai à travers cette île magnifique avec la sensation que j'étais au bout du monde. Point d'auberge, point de cabaret, point de route. On gagne par des sentiers amulés, ces hameaux accrochés, tortueux, d'où l'on entend monter le soir, le bruit continu, la voix sourde et profonde du torrent. On frappe aux portes des maisons, on demande un abri pour la nuit et de quoi vivre jusqu'au lendemain. Et on s'assoit à l'humble table et on dort sous l'humble toit. On serre au matin la main tendue de l'hôte qui vous a conduit jusqu'aux limites du village. Un soir, après dix heures de marche, j'atteignis une petite demeure, toute seule, au fond d'un étroit valant. Autour de la chaumière, quelques vignes, un petit jardin et plus loin, quelques grands châtaigniers, de quoi vivre enfin. Une richesse pour ce pauvre pays. La femme qui me reçut était vieille, sévère et propre. L'homme, assis sur une chaise de paille, se leva pour me saluer, puis se rassit sans dire un mot. Il est sourd maintenant, il a quatre-vingt-deux ans. Je fus surpris. Elle parlait le français de France. Mais alors, vous n'êtes pas de Corse. Nous sommes des continentaux. Voilà cinquante ans que nous vivons ici. On partagea le seul plat du dîner, une soupe épaisse où avaient cuit ensemble des pommes de terre, du lard et des choux. Lorsque le court repas fut fini, j'allais m'asseoir devant la porte et la femme me rejoignit, torturée par cette curiosité qui vit toujours au fond des âmes les plus résignées. Mais alors, vous êtes de France. Il n'est pas de Paris, mais il est de Nancy. Alors, une émotion extraordinaire agite cette vieille femme. Si vous êtes de Nancy, vous connaissez du monde. Mais presque tout le monde, le vieil homme, il connaît. Les Brismar, les Saint-Alès et les Siamont. Mais oui, il connaît les Siamont. Ce sont les amis de son père et le dernier général. Oui, elle connaît le général, Henri de Siamont. C'est son frère. Alors, le voyageur se souvient. Cela avait fait jadis un gros scandale dans la noble Lorraine. Une jeune fille, belle et riche, Suzanne de Siamont, avait été enlevée par un sous-officier des Hussars du régiment que commandait son père. C'était un beau garçon, fils de paysan, portant très bien l'uniforme. Ce soldat avait séduit la fille de son colonel. Elle l'avait vue, remarquée, aimée en regardant défiler les escadrons. Et puis, à la fin de son temps de service, ce militaire disparut avec Suzanne. On les chercha. On ne les retrouva pas. On n'en eut jamais de nouvelles. Et on l'a considérée comme morte. Et voilà, cinquante ans après, il la retrouve dans ce sinistre ballon. « Oui, je me rappelle bien, vous êtes Mademoiselle Suzanne. » Elle fit oui de la tête, des larmes tombées de ses yeux, alors me montrant d'un regard le vieillard immobile sur le seuil de sa masure. Elle me dit « C'est lui ». Et je compris qu'elle l'aimait toujours, qu'elle le voyait encore avec ses yeux séduits. « Avez-vous été heureuse au moins ? » « Oh oui, très heureuse. Il m'a rendu très heureuse et je n'ai jamais rien regretté. » Je la contemplais triste, surpris, émerveillée par la puissance de l'amour. Cette fille riche avait suivi cet homme, ce paysan. Elle était devenue elle-même une paysanne. Elle s'était faite à sa vie sans charme, sans luxe, sans délicatesse d'aucune sorte. Elle s'était pliée à ses habitudes simples et elle l'aimait encore. Que dis-je ? Et elle l'aimait toujours. Elle était devenue une femme de rustre, en bonnet, en jupe de toile. Elle mangeait dans un plat de terre, sur une table de bois, assise sur une chaise de paille, une bouillie de choux et de pommes de terre au lard. Elle couchait sur une paillasse à son côté. Elle n'a jamais pensé à rien qu'à lui. Elle n'avait regretté ni les parures, ni les étoffes, ni les parfums. Elle n'avait eu jamais besoin que de lui. Pourvu qu'il fût là, elle ne désirait rien, rien d'autre. Elle avait abandonné la vie toute jeune et le monde et ceux qui l'avaient élevés et ceux qui l'avaient aimés. Elle était venue seule avec lui en ce sauvage ravin. Et il avait été tout pour elle, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on attend sans cesse, tout ce qu'on espère sans fin. Il avait rempli de bonheur son existence d'un bout à l'autre. Elle n'aurait pas pu être plus heureuse. Au matin, le marcheur reprend les sentiers avec le sentiment qu'il avait rencontré deux vieux époux qui s'aimaient encore et pour toujours. ... ... ...